C'est de l'énergie. En fait, c'est l'énergie qui nous manque. Pour la plupart, on vit une vie blasée. Tout se passe comme d'habitude, il n'y a rien qui se passe, on est amorphe. Ça n'a pas de sens de vivre ainsi. Et on s'habitue à entrer dans une zone de confort et ça devient l'habitude. Et on ne veut plus être dérangé après. Mais l'énergie que tu as besoin, elle est essentielle. Il faut sortir de ces carcans d'habitude, des trains, des choses qui s'installent, qui pèsent sur toi. Et puis après, tu t'enfonces encore plus et puis tu es voué à la mécanique de ce que la vie propose. Cette vie, elle est mécanisée. Il n'y a plus de vivant dedans. Tout est banalisé, tout est répété. Et en fait, quand c'est comme ça, l'esprit meurt. On est mort parce que l'esprit n'est plus dans l'instant vivant. Il est blasé, amorphe. Et la vie se répète, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de vibration. Tout est banal. Tu vois, ce contact entre les humains, c'est une chose précieuse, c'est une chose vitale. Mais quand on s'habitue à s'enmitoufler dans sa petite carapace, on perd tout le sens de l'énergie qu'il y a besoin pour pouvoir entrer dans une vitalité. Cette vitalité, c'est la vie. C'est la vie qui donne cet instant de joie, un instant où toutes les choses prennent un sens. Tu veux sortir de ces trains-trains-là. En fait, on a une grande envie de sortir de ces trains-trains. Mais l'envie est prise à partie. Parce qu'il y a l'habitude et les trains-trains qui se sont installés. Et cet élan de vouloir s'étendre, pour être l'expression de ce que la vie propose, ça se termine. Ça s'en va par la fenêtre. Donc nos relations ne sont plus des relations. Ce sont des rencontres d'image à image qui font que l'image est vue. et prôner, on se donne une image pour dire que moi je suis comme ça et l'autre là-bas il est comme ça. Donc on trouve un intérêt dans l'image. Et en fait, on ne rentre jamais en contact. Ce contact où il y a la vie, quelque chose qui est vivant, qui donne l'envie d'être joyeux, qui donne l'envie de changer de direction. C'est ce contact qui va le faire. Parce que le contact vient du fond du cœur, quand il y a quelque chose de vrai qui vient et qui rencontre quelque chose de vrai qui me ressemble. En fait, le contact nous permet de nous réunir, de nous unir, de nous accorder sur la même longueur d'onde. Mais est-ce qu'on sait faire ça ? On ne le fait pratiquement jamais. Parce que tout le monde regarde midi à sa porte. Il n'y a pas quelque chose de commun. On ne veut pas le voir ça. Parce que ça ne nous intéresse pas. Ça fait que tu dois abandonner tes privilèges, tes petits moments personnels dans ta petite vie privée, avec tes petites affaires, avec ton confort. Quelquefois, tu ne veux pas lâcher ça. Mais rends-toi compte que ce qui se passe, c'est ça. Et quand tu es comme ça, alors la vie perd son sens. Il n'y a plus la conscience d'être. Il n'y a plus rien. Il y a la mort. L'esprit blasé, monotone, répétitif. La fin de la vie, quoi. Et cette vie, elle va reprendre son essor seulement si tu te mets en contact avec elle. Mais pas si tu es séparé d'elle, dans ta petite bulle. Parce que ce qui se passe avec la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait. On se sépare de ce que la vie propose. Et on se propose une vie de banalisation où on répète toujours les mêmes choses. Mais qui veut ça ? Qui veut cette vie amorphe où tout se répète tout le temps ? Est-ce que c'est au plus profond ce que tu veux ? Je ne pense pas. Mais on est accaparé par ça. On n'est obnibulé par ça. C'est presque rentré dans les mœurs de nos sociétés, ça. Mais ce n'est pas ça que tu veux. Tu le sais au fond de toi qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu vas dormir le soir. Tu mets la tête sur l'oreiller. Et tu as tout, en fait, tout ce qu'il faut pour être heureuse ou heureux. Et en fait, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu as été vidé. Tu n'as rien dans le monde. Il n'y a pas de substance. Il y a un creux, un vide. Et ce creux, tu as peur de le rencontrer. Tu veux le remplir tout le temps avec des choses futiles, éphémères. Mais ce creux, c'est quoi ? Ce vide que tu essayes tout le temps de protéger pour ne pas y aller. Tu mets des barrières à ça. Et ces barrières, c'est tes distractions. Tout ce que tu penses qui fait en sorte que tu éradiques ce moment où tu es face à cet ennui, cet état où tu es amorphe. Si tu réalises que cet état, c'est quelque chose qui t'enfonce, en fait. Tu vas même vers la dépression, dans ce sens-là. Et même, des fois, la folie. Parce que on se sent isolé, seul, dans une vie où il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'animation réelle. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas ce qui est jubilant. Peut-être que ce que tu es au fond de toi, c'est ça. quand tu acceptes de voir ce vide-là, c'est ce qu'il y a dans ce vide-là. Si tu acceptes d'aller le regarder, d'aller jouer avec, d'aller explorer ça, sans l'éradiquer, c'est se regarder soi-même. C'est ça, faire la connaissance de soi, faire la connaissance de ce qui te paraît impossible d'atteindre. C'est-à-dire, cette chose merveilleuse que tu es, mais toutes les barrières que tu mets t'empêcheront de le voir, t'empêcheront de le vivre. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre à la place de toi. Et c'est le personnage que tu t'es construit. tu te donnes d'être ce que tu n'es pas. Tu t'es fait une image de toi et c'est l'image qui donne son importance. Dans les relations, c'est ce que tu veux faire exister. C'est ton image. Tu veux qu'on te reconnaisse, qu'on t'aime, qu'on t'apprécie, qu'on te mette sur un piédestal. Parce que lui, il connaît, dit-on. Tu te donnes de l'allure, mais en fait, tu ne sais rien. Il faudra que tu retournes à ta sincérité pour savoir vraiment que tu ne sais rien, tu n'as rien. C'est juste de l'apparence, tout ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toi. Ce que tu es, c'est de la beauté. De la beauté. La beauté qui s'extériorise. La beauté qui émane de toi. C'est un reflet de ce que tu es au plus profond de toi. Et ce que tu es au plus profond de toi, c'est cette expression de l'univers, cette expression de la vie, cette jubilance qui veut s'exprimer. Mais tu as dissipé toute ton énergie pour laisser ça être. Tu t'es amusé. Tu as voulu faire ta vie. Tu as dépensé toute ton énergie pour avoir la vie que tu aimerais. et là, pour avoir cette expression de la beauté, il faut que tu laisses tomber toutes ces histoires que tu te racontes, que tu joues avec, parce que tu as besoin de toute ton ta vie pour pouvoir exprimer ça. Toute ton énergie, toute ton attention, toute ta dévotion à ça. mais est-ce que ta dévotion elle est vouée à ça ou à la distraction que tu trouves sur le bord du chemin parce que le monde te distrait, mon ami. On te distrait, on te dit il faut réussir et tu veux réussir. Tu trouves le moyen même d'avoir le désir de réussir. et en fait on se laisse embarquer par le désir de devenir ce que tu n'es pas finalement. Et quand tu es en face de toi, tu t'aperçois que finalement toute la l'ambition que tu as de devenir devient très importante parce que face à toi-même il n'y a rien. il n'y a pas quelqu'un qui veut. Tu ne veux rien, tu n'attends rien, tu ne demandes rien, tu es là. Tu es l'expression de la beauté. C'est tout ce que tu es. Mais tu veux être l'expression de ce que tu rêves. Tu rêves de réussir, de devenir monsieur un tel. Mais tu n'es rien. Et c'est ça notre problème. C'est que quand tu es cela, quand tu es devenu ce que tu penses devoir être pour plaire, alors tu oublies que tu es la beauté. Que la beauté, ce que tu es, c'est la beauté. Et cette beauté, elle a tout son droit. Et la beauté est l'expression de ce que tu es au plus profond de toi. ce que tu es, en réalité, c'est la beauté. Regarde un beau coucher de soleil, tu vas voir un arbre, un oiseau qui prend son envol, un ciel étoilé, la lune, les étoiles. Tu vois cette beauté-là ? Est-ce que tu sais déjà regarder la beauté qu'il y a dans tout ça ? Ou bien c'est pour toi banal de regarder un coucher de soleil et de lever les yeux le soir vers la lune et de t'extasier devant cette beauté ? Est-ce que tu sais le faire ? Est-ce que tu sais arriver au point où tu es émerveillé par ça ? De plus en plus, on a banalisé tout ça. Mais tu vois, cette beauté-là, c'est le reflet qui représente l'univers, la vie, ce qui est, vient de ça. Tout ce qui est projette cette beauté. Cette beauté, c'est l'essence même de tout ce qui existe pour de vrai. C'est-à-dire la paix, la joie, l'amour, la quiétude. C'est ça, la beauté. Et cette beauté, elle est en toi. est-ce que tu peux l'exprimer ? Exprimer pour que le monde puisse en goûter. Tu sais, le monde goûte au coucher du soleil. Mais là, je te dis, est-ce que tu peux laisser le monde goûter à la beauté que tu exprimes ? Ça veut dire, tu ne juges plus, tu ne veux rien, tu n'attends rien de qui que ce soit. Tu es là. Tu sais, quand tu es comme ça, tu ne critiques pas, tu ne veux rien, tu n'attends rien. Toute la méfiance s'en va. On a tendance à aller te voir parce que tu es aimant. Tu ne condamnes pas, tu ne juges pas. Tu es la beauté. Et les gens peuvent voir la beauté. et n'est-ce pas de ça que l'humanité a besoin. Ce don d'amour qui vient de chacun d'entre nous est un don pour l'humanité. Pour ceux qui n'ont pas encore compris que la beauté c'est eux-mêmes. Alors, cette beauté doit être révélée à chaque situation, à chaque coin de rue, à chaque instant où tu rencontres l'autre, à chaque instant où tu es assis sur le bord de la rivière, à chaque instant où tu t'engages dans une relation avec l'autre, à partager, parce que quoi d'autre de plus essentiel que de montrer la beauté qu'il y a là cet instant où il n'y a rien qui est demandé à qui que ce soit. Juste être là ensemble à s'aimer et juste aimer l'instant sans l'en-demain. Ne pas essayer de le refaire. Juste vivre cela et l'oublier et recommencer après autre chose et encore l'oublier. Ne jamais t'attacher parce que quand tu t'attaches à ce que la beauté produit, alors tu deviens indépendant de quelqu'un qui te montre sa beauté. Et la beauté ne peut pas être fragmentée pour être utilisée ça et là. La beauté c'est un tout. Tu ne peux pas le prendre. La beauté c'est quelque chose qui est là avec le tout. Le tout reflète la beauté. Et quand le tout est dissocié l'un de l'autre chacun regarde midi à sa porte la beauté s'en va. En fait la complication arrive. La confusion arrive. Et les gens ont envie d'argumenter pour savoir quelle beauté est la meilleure. non, tout est là en un seul tout. Il n'y a rien de mieux pas mieux tout est ensemble. C'est quand on cesse de fragmenter toutes ces choses que nous aimons qu'il est possible de vivre en paix et d'être cette expression d'amour ce don que l'humanité a tant besoin. c'est la meilleure.